On est 7h, 7h02 maintenant, 7h03. Logiquement, je devais être parti à 7h. Mais à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu pars avec une femme ? Bah, t'es en retard en fait. Donc, bah voilà, elle me demande de démarrer dans 5 minutes pour aller la récupérer, le temps de charger et tout. On ne sera pas parti avant 7h, car 7h20, facile. Facile. Ça, c'est la ponctualité d'une femme. On attend la patronne, 7h15, tu vois, je suis poil loin du compte. Elle va arriver dans 5 minutes, on va partir 7h20, 7h25. La voilà, regarde. Regarde. Elle me dit que je ressens de la Didier, à l'Achaba. Super, hein ? En quoi ? À l'Achaba, Didier. Voilà. On se fait un petit déjeuner sur l'autoroute, parce qu'on a commencé par Maïgé, par reprenant l'autoroute. En fait, si t'as deviné, quand je dis des trucs sérieux, je le dis en ch'ti, mais quand je dis des trucs un peu déconnades, je vais le dire en marseillais, parce que c'est un peu la déconnade, tu vois. Alors que les ch'tis, c'est plutôt sérieux, que je parle quelque chose, tu vois, de mécanique, quelque chose, un tuyau, quelque chose, tu vois, t'es un qui est un peu sérieux, quoi. Mais quand je suis pas trop sérieux, ben, je parle un peu comme ça, tu vois. Voilà, une grosse connerie. Bon, on est entre Moulin et Clermont. Je peux te dire que dehors, c'est un truc de dingue. On se croirait dans un four. On a 33 à l'intérieur, et on a 35 dehors. C'est la première fois, là. Enfin, c'est pas la première fois. Mais c'est assez rare, quand même, qu'on ait une température inférieure à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, par exemple, on était à Anne-Mass, avant de partir, là, hier, j'avais 35 dedans et 28 dehors. Là, c'est le contraire. Là, on est rentré dedans, on avait l'impression qu'il faisait plus frais que dehors. Ou moins chaud, on va dire. Encore une vingtaine de kilomètres, et on est arrivé à notre destination. On est parti ce matin à 7h30, quasiment. Et là, tu vois, il est 18h40, donc on va arriver vers 7h, je pense, un petit peu avant 7h. Ça fait un petit 11h30 de route. On est en Léal, on s'est arrêté une fois pour manger, deux fois pour le carburant. Ça va. Et donc, en arrivant, on va voir le fameux fond bon fond Vendôme de Wiza. Voilà ce que tu vois à l'horizon, là. Il y a la chatounette qui est ici, et le fond Vendôme qui est là. Et c'est ce fond Vendôme qu'on va avoir à vendre. Tu vois ? Je tourne un peu à côté. Il est tout neuf, il est comme neuf. Il n'est pas vieux. On va voir ça. Le propre de ce fourgon, c'est d'être ultra court, puisqu'il fait 5,57 de mémoire. Voilà, et il est vachement haut. Ça veut dire que certainement, tu te tiennes debout dedans. Et en plus, tu as le lit, tu as le lit qui descend. Tu vois ? Donc, je pense que ça, ça va t'intéresser. Je vois qu'il y a les deux barres, là, qui font le porte-moto. Il y a les supports pour le porte-vélo qui sont ici. Il est tout mignon. Et il se garde dans une place de parking. Ah, la voilà. Nous voilà partis au restaurant, dont chinois, pour fêter nos retrouvailles. Voilà. La rencontre. Pour fêter la rencontre. Eva ne dit que des bêtises. C'est pour la rencontre. Et donc, on va manger au restaurant. Au restaurant chinois. Du chien et du chat, enfin, etc. Tout ce qu'il faut en manger. Alors, ici, on est dans un bussner. Donc, bussner avec sursuit. Donc, on a trouvé pour Clothilde. Clothilde vient récupérer son véhicule, son camping-car lundi. Et mardi, on lui manquait panneau. Donc, je te montre rapidement l'intérieur. Tu vois. C'est tout mignon. C'est tout propre. C'est tout impeccable. Et vraiment, là, je suis content d'avoir trouvé ça. Regarde ça, comme c'est propre. La douche. Tout est impeccable. Donc, tu as quand même la douche séparée du lavabo. Tu as les WC dans le même espace. Mais, par contre, tu vois. Voilà. Tu as un petit lavabo ici. C'est vraiment chouette. Vraiment, il est vraiment super clean. Il est super clean. Il sent bon. Tu vois, tu as un lit en capucine ici. Petit poste de conduite avec un 2,8 litres qui va bien. Boîte 5 vitesses. Le capucine ici, il est tout propre. Il a été révisé. Il n'est pas seul contrôle technique. Sans défaut. Zéro défaut. Et voilà. Voilà la bête. Voilà l'arrière. Donc, on a les soutes ici. On a une grande soude dans laquelle on peut rentrer une moto. Et ensuite, tu as les doubles planchers partout sur toute la surface du véhicule. On verra ça mardi avec Clotilde. La famille, c'est 1h moins 10. 1h moins 10 et je suis en train de terminer le montage pour la vidéo de ce matin. Donc, 7h30. Je voulais donc t'informer un petit peu pour le Imer B508CL. Le Imer pour lequel on a fait une vidéo qui est ici. On n'a encore pas vendu ce véhicule. La personne qui était intéressée finalement à trouver autre chose et ne prendra pas ce véhicule, ils ne l'ont même pas vu. En fait, sur les 4 acheteurs qu'on a eus, il n'y a personne qui l'a vu. Il y en a 2 qui ont demandé un financement. Il y a un premier couple qui finalement voulait venir puis a changé d'avis. Et puis, dernière personne, ça n'a pas fonctionné non plus. Je t'informe qu'il est de nouveau à la vente. Là, maintenant, il faut qu'il sorte parce que là, on est en saison. Il faut absolument qu'on le vende. Le propriétaire a décidé de descendre le prix. Donc, on l'avait à 39 au départ. Ensuite, on l'a descendu à 38 500. Là, il sera à 35 000. Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésite pas à m'envoyer un mail sur l'adresse qui est ici, si tu es intéressé. Cette fois-ci, j'espère que tu seras le bon. Maintenant, demain, pas de vidéo. Ce sera dimanche à 8h. Alors, je te rappelle qu'on est à Bordeaux. Je pense que tu l'as vu au départ sur la vidéo. On est donc à côté de Bordeaux. On va demain, sitôt après le rendez-vous du Franckia, on voit un Franckia en fait. On voit un Franckia pour un abonné. Et quand on aura vu ce Franckia, eh bien, on file ou vers Biscarros ou vers la dune de Pila. On ne sait pas encore bien. On n'a pas trop réfléchi. Peut-être qu'on commencera par Biscarros. On finira par la dune de Pila. Donc, dimanche matin, tu auras des images. Dimanche à 8h. Elle se trouve trop grosse. Elle trouve qu'elle est grosse. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Hein ? Mais si, je ne suis pas maigre. Ah bah, tu n'es pas grosse, en tout cas. N'importe quoi. Et moi, c'est-à-dire à dimanche pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501